On parle de jeunesse dans cette deuxième partie. Cette semaine, durant deux jours, les acteurs du secteur de l'éducation, de la culture et des sports ont pris part à l'atelier de restitution et de validation de la politique du sport, des arts et de la culture universitaire. Discours du porteur du projet. J'aimerais commencer mon allocution par ceci. C'est-à-dire ? Un esprit sain dans un corps sain. Ok. Et en clair ? Il est bien d'aller à l'école. L'école forge l'intelligence humaine. Mais il faudrait bien que cette intelligence soit logée dans un corps sain. Et pour quels objectifs, dites-nous ? Au-delà de la rédénalisation des activités sportives dans les institutions d'enseignement supérieur, public et privé, l'objectif en moyen terme était pour nous le retour de notre pays qui a marqué d'une façon prestigieuse l'histoire sportive et culturelle du continent noir sous la Première République. C'est bon, merci. Nous allons écouter le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous êtes arrivé aux conclusions et recommandations que le rapporteur général vient de nous présenter, la rapportrice. La rapportrice, vous avez dit ? On dit ça, non ? Ce n'est malheureusement pas dans la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, monsieur le ministre. Mais si vous assumez la création de ce nouveau mot, j'alterterai volontiers les académiciens. Sinon, dites rapporteuses, on laisse la faire. La rapporteuse ? Donc, Balde, tu t'es trompé. Vous en premier ? Ok. C'est bon, on va souffler un peu. Petite escapade dans la forêt. Voici à présent celui qui a remporté la panne d'or du Chambi 2019. Bader Kaba, conseiller du ministre de la Justice, en charge des questions institutionnelles. Écoutez, je suis ici ce matin pour un lieu et place du ministre de la Justice Garde des Sceaux pour participer aux travaux de cet atelier consacré à l'apatridie et au droit à la nationalité. Je suis ici pour traduire la préoccupation du gouvernement de la République de Guinée de lutter durablement et efficacement contre le phénomène de l'apatridie. Vous avez en Afrique de l'Ouest plusieurs millions de personnes, plusieurs milliers sans doute de personnes en Guinée qui ne peuvent justifier de leur nationalité vis-à-vis d'aucun pays. Selon les données de 2014 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la consommation de cannabis en Afrique occidentale est beaucoup plus élevée qu'au niveau mondial. 12,4% des personnes de la région avaient consommé du cannabis en 2014, contre 3,9% seulement de la population mondiale. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas en ce qui concerne la Guinée de données fiables sur le taux de consommation de la drogue. Ce que nous avons, ce que nous savons et que nous avons constaté, il y a chez de nombreux jeunes en Guinée une forte addiction à ce stupéfiant. Nous avons rencontré quelques jeunes pour tenter de comprendre. Bienvenue dans nos points des vrais gens. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue ? La drogue, là, tous les gens qui font la drogue parce que c'est le souci. Les gens sont là-bas, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de... Les jeunes qui sont là, les vieux, ils sont de la famille, il n'y a pas de moins. Tu as vu, s'ils sont à l'aventure, tu es venu là-bas, tu as rien, tu vas faire prendre de la drogue à l'alcool, tu vas pas sentir. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue ? Drogue ? Ah ! Drogue, c'est pas bon. Bah, moi, je ne prends pas. Est-ce que c'est normal de prendre un peu de la drogue ? Non, c'est pas normal. C'est pas bon. Bon, bah, quand tu prends, tu vas te tourner ou quoi, ton tête ? C'est la science, la drogue. La science, oui. Oui, c'est ça que je peux dire, c'est la science, je dis, si vous parlez de la drogue. Oui, c'est la science. Non, mais quand vous fumez, comment vous vous sentez, quoi ? C'est ce que je veux savoir. Merci, ouais, celui qui lit ça, celui qui... Lui, il connaît comment il va être. Merci. Non, dans la tête, comment ça se passe ? C'est ce que je veux savoir. Bon, moi, je choisis le côté positif dans la tête. Je m'analyse, je veux voir l'essentiel devant moi si je prends la drogue. Merci, c'est pourquoi, si je prends, c'est des bonnes choses qui m'arrivent dans la tête. La huit, ce n'est pas la drogue. La huit, c'est une bonne science. La jeunesse de jeunesse, il faut qu'on fume. Si on ne fume pas, ce n'est pas bon. Parce que si on fume, tu peux venir de la soirée, tu ignores les gens, tu penses de ton futur. Ça, ça te montre ton futur, tu oublies le passé. Le présent, ça, ça se passe ici. Nous sommes dans le présent comme ça. Mais la huit, quand moi je fume, je vois mon futur. Je vois comment réaliser mon futur. Pourquoi ? Quand vous fumez, par exemple, ça vous fait quoi ? Quand vous fumez, quand même, ça va faire pas santé un peu. Parce que tu vas pas santé, tu ne tueres pas quelqu'un, tu ne voles pas quelqu'un. Tu cherches l'argent. Avant que tu gagnes l'argent, tu vas aller en Europe. Si tu gagnes l'argent, tu vas partir en Europe. La drogue, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui nuit. Donc, ça dit qu'il essaie de détruire les jeunes en ce moment, en Guinée. D'accord. Personnellement, vous avez pris ça combien de fois ? Moi ? Ah non, moi, je n'ai jamais fumé la drogue. Non, je parle de lorsque vous fumez là, vous avez fumé combien de fois ? Je n'ai jamais fumé. Non, j'ai fumé. Moi, j'ai fumé la cigarette. Mais après, j'ai arrêté. Ça fait au moins six ans. Moi, je parle de la drogue. La drogue. Non. La rare fois que vous avez fumé là, comment ça s'est passé réellement ? S'il te plaît, moi, je ne fume pas la drogue. Je n'ai jamais fumé la drogue. Même une seule fois. Blu, même une seule fois. Moi, je ne fume pas la drogue. Comme vous me voyez ici, c'est pour cela que vous analysez ça. La drogue, c'est un mal pour la société. Ce n'est pas logique de fumer. En tant que jeune étudiant, un diplômé, en fait, je ne conseillerais pas aux gens de fumer la drogue. Ce n'est pas important. La marjona ne nous rend pas fous. La marjona ne nous rend pas fous. Gossou, ça fait quoi ? Ça donne l'expérience. Ça donne l'expérience. Moi, la marjona, je ne fume pas, mais je ne fume pas. Je ne fume pas. Parce que pourquoi ? C'est un sénat. Je ne fume pas. D'accord, maintenant, qu'est-ce qui rend fou ? Si on dit que la drogue ne rend pas fou, qu'est-ce qui rend fou ? Bon, ce qui rend fou, nous, on ne peut pas dire que la drogue rende quelqu'un fou. Nous, on ne peut pas confirmer ça. On ne peut pas. Parce que pourquoi ? Tu peux voir un fou comme ça, tu ne connais pas comment il est devenu fou. Donc, on ne peut pas dire que c'est la drogue qui peut rendre quelqu'un fou. C'est les deux drogues. Pour l'Europe, ce n'est pas bon. Et l'Afrique, c'est bon quand même. C'est quoi la drogue de l'Afrique ? La drogue de l'Afrique, c'est le... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle Bab. Tu connais ça ? Bab. Tu connais Bab, non ? Tu vois là. Parce que ici, la Guinée, lui, c'est bon, naturel. Ça, c'est naturel. On va en... Comment le reste ? C'est nous qui avons inventé ça. Et l'autre là, c'est le mixé. Ici se termine donc ce journal. Très heureux de vous l'avoir servi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada